Reste avec ce type de personnes. On parle souvent des personnes avec lesquelles il ne faut pas rester. On parle souvent des personnes qui sont dites négatives à ta propre évolution personnelle, qui t'empêchent de devenir la personne que tu es capable de devenir. Mais on ne parle pas assez souvent de toutes ces personnes avec lesquelles tu devrais rester. Du coup, aujourd'hui, j'ai pris cette décision. De te parler de certains éléments qui font que tu dois absolument te débrouiller pour régler ce petit conflit que tu peux avoir au quotidien avec certaines personnes parce que celles-ci sont importantes dans ta vie. Le premier signe qu'il faut prendre en considération, si tu dois rester avec une personne, c'est est-ce que cette personne, dès lors qu'elle te voit arriver, ses yeux s'illuminent ? Laisse-moi répéter ça, parce que c'est un point extrêmement important. Quand tu arrives voir une personne, tu la rencontres au restaurant, tu la rencontres dans un parc, où elle vient chez toi, où tu vas chez elle, au moment où il y a cette rencontre, où la personne te revoit enfin, est-ce que ses yeux s'illuminent ? Est-ce que ses yeux brillent ? Est-ce que ses yeux s'écartent de par le fait de te voir ? Si cela est le cas, ce type de personnes, tu dois les garder dans ta vie. Il y aura peut-être des petits conflits, comme dans chaque relation, surtout chaque relation prolongée, où d'un certain moment, on a tellement communiqué sur tellement de sujets de la vie qu'on finit toujours par en arriver à un point de désaccord. Les désaccords font partie de la vie. Il ne faut pas rejeter une personne de par son idéologie. Il faut absolument réussir à distinguer la personne de ses idées. Même si les idées peuvent définir une personne, il y a toujours la possibilité de distinguer l'être, comment est une personne avec qui l'on est, ainsi que ses idées. Et quand une personne est émerveillée de par le fait de te voir, de passer du temps avec toi, tu devrais garder ce type de personnes dans ton entourage. Même si peut-être, vos idées divergent. Parce que cette personne, malgré le fait que vous avez des idées différentes, t'accepte, t'apprécie. Et n'a qu'une envie, c'est de passer du temps avec toi, même si celle-ci ne le te dit pas. Quand les yeux brillent, ça veut tout dire. Donc tu dois rester avec ce type de personnes. Prends en considération que dans la vie, il y aura toujours des moments de friction, des moments de tension. Est-ce que tu fais en sorte de les apaiser ? Parce que tu te préoccupes plus des beaux moments que vous avez vécu ? Ou est-ce que tu fais en sorte d'envenimer le conflit ? Parce que tu te préoccupes de cette minorité de moments qui t'a déçu. Et il y a le point. Dans chaque relation, il y a toujours, de manière générale, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, qu'elle soit amicale ou intime, tu es censé avoir une majeure partie du temps positif, bénéfique et joyeux à travers la sédémération de la vie. Le problème, c'est quand les gens n'en peuvent plus, ils se préoccupent de l'aspect minime. Et tu dois poser le point et le compte si est-ce que tu veux te préoccuper du plus ou du moins. Parfois, le moins est trop présent. Parfois, c'est nécessaire d'arrêter nos relations. Mais quand une personne, ses yeux s'illuminent quand elle te voit, quand une personne est là à te soutenir dans tes projets, est là à t'aider. Et dès que tu as besoin d'elle, elle est toujours là à tes côtés. Peu importe où elle soit sur cette planète, elle va décrocher. Peu importe la difficulté à laquelle tu es confronté, elle sera là à te soutenir. Elle sera là à t'aider. Même si elle n'est pas d'accord avec ce que tu fais, elle ne va pas te juger. Elle va t'aider dans les choix que tu as faits. Laisse-moi répéter ce point. Même si elle n'est pas d'accord avec ce que tu as fait, même si elle considère ça peut-être comme étant pas moral, elle n'est pas d'accord avec l'action que tu as menée, elle ne va pas te juger. Elle sera là à te soutenir dans la galère dans laquelle tu t'es mise. Ce type de personne, tu dois rester avec. Même si de temps en temps, il y a des petits fights, n'oublie jamais à quel point une personne a pu t'aider. C'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. N'oublie jamais à quel point une personne a pu t'aider. Oui, peut-être cette personne a pu te décevoir, mais est-ce qu'elle t'a aidé dix fois plus que ce qu'elle t'a déçu ? Pour moi, dans ce scénario-là, je ne mettrais pas les choses à part égale. L'égalité n'existe pas dans la nature. La complémentarité existe. Donc on ne va pas se focaliser sur l'égalité. On va se focaliser sur qu'est-ce qui pourrait, nous en tant qu'humains, de par notre morale reliée à notre cerveau, considérer comme étant injuste. Parce que être juste, cela est juste, n'existe pas dans la nature aussi. Mais quand il y a une portée de huit tigres, et il y en a deux qui survivent, ce n'est pas juste ou injuste. Cela s'appelle la nature. Bon, cela est une autre discussion, mais je suis fasciné par ce que la nature a décidé. Si elle l'a décidé. En attendant, cela est un fait. Il ne faut pas se dire, ok, j'ai vécu autant de moments de déception que de moments agréables avec une personne. Cela ne fonctionne pas comme cela. Parce que sinon, cela veut dire que 50% du temps, tu tapes la tête contre le mur, 50% du temps, tu as un sourire aux lèvres. Il ne faut pas faire cela. Le ratio doit être au minimum 80-20. Idéalement, selon moi, ce serait 95-5. Donc tu as le choix. Soit 80% de moments positifs et 20% de moments négatifs, mais là, tu devrais commencer à cogiter sur est-ce que cette personne est réellement faite pour toi ? Est-ce que tu dois rester avec elle ? Par contre, si le ratio est 90% de moments positifs et 10% de moments un peu plus négatifs, ou 95% de moments extrêmement positifs et 5% de moments quelque peu négatifs, peut-être que ça vaut la peine de rester avec cette personne-là. parce qu'on est tous confrontés à des difficultés. Et peut-être que les difficultés personnelles d'une personne se reflètent sur sa personnalité et son comportement qu'elle a avec toi. Mais au final, cela n'a rien à voir avec toi. Et le fait de comprendre le positionnement dans lequel elle est, la situation dans laquelle cette personne se trouve, peut-être que ça te permettra d'accepter ces 5%. Donc tu dois rester avec une personne qui, entre guillemets, est négative envers qui tu es, ou il y a un aspect négatif dans la relation, à partir du moment donné où cela ne représente que 5%. Si ça représente plus que 5% jusqu'à 20%, la réflexion doit émerger. Et plus de 20% d'aspect négatif dans une relation, ce n'est plus une réflexion qui doit émerger. C'est de l'action. Et une prise de décision de quitter la relation. Mais si c'est que 5% juste, c'est ok, toi aussi tu as pété des câbles. Toi aussi tu t'es énervé de temps en temps, ouais. Ça nous arrive à tous. Alors bien sûr, il y a une différente échelle, parce que dans ces 5%, quelle est l'échelle de ces 5% ? C'est un peu comme le climat. Tu vois, le truc qui dit 27 degrés, bon peut-être pas en ce moment en France, mais admettons, il y a écrit 10 degrés, si tu es dans les montagnes, tu as le ressenti qui fait 20 degrés. Si tu es sous le soleil bien sûr. Donc ça peut être 5% négatif, mais est-ce que tu le ressens comme étant 5% ou est-ce que tu le ressens comme étant 30% de par l'intensité de la négativité en comparaison avec l'intensité de la positivité ? Est-ce que c'est juste positif en mode ouais ? Ou est-ce que c'est hyper positif ? Plus le positif va être élevé, plus le négatif va être minimisé. Plus le négatif va être maximisé, plus le positif va être minimisé. Mais prends en considération, c'est toujours plus facile d'en vouloir à quelqu'un que de se préoccuper de tout ce qu'elle a fait de bien. Il est là le point de cette discussion que j'ai envie d'avoir avec toi. C'est, oui, c'est important de ne pas oublier les actions qui ne nous ont pas convenues qu'une personne a mis en place. Mais il ne faut pas aussi oublier tout ce qu'elle a fait de bien. Et dans des moments de frustration, on a tendance à tout oublier. C'est comme si on venait de naître. Notre cerveau n'était pas normalement constitué. La mémoire n'existe pas. On a tendance à oublier. Fais le pour du compte. Mais à partir du moment donné où une personne est émerveillée de par le fait de te voir, accepte qui tu es malgré les divergences d'idées, de choix de la vie. Mais est là à te soutenir dans ce que tu fais ? De manière générale, ce type de personnes, tu les veux à côté de toi. Parce que on vit dans un monde où il y a de plus en plus de choses qui sont fake. Alors être authentique, être soi-même et être accepté tel que l'on est a une valeur inestimable. Donc reste entouré de toutes ces personnes qui t'apprécient exactement telle que tu es sous quelles que soient les formes que tu es. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. ça m'intrigue, ça m'intéresse et d'ailleurs n'hésite pas à me poser des questions si tu veux que je crée un contenu bien spécifique sur un aspect dit relationnel. Et bien sûr, n'oublie pas, si tu veux maximiser la joie, il ne faut pas attendre que celle-ci vienne de qui que ce soit d'autre que toi. Parce que si tu es toujours dans cette attente que l'autre te rendra heureux, que l'autre te rendra positif, forcément tu vas être déçu parce qu'à un moment donné l'autre ne va pas t'apporter ce que tu souhaitais. Cette dose de bonheur, cette dose de joie, c'est à toi de te l'apporter par toi-même. Donc tu peux t'inscrire dans ma formation 30 jours pour être heureux, 30 jours, une vidéo, chaque jour, tu partais des principes clés essentiels à mettre en place qui vont maximiser ta dose de joie. Et le titre emporte bien son nom. 30 jours pour être heureux, pour expérimenter cette joie, voir la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire magnifique. Je sais, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501